Pour ce premier maquillage de Saint-Valentin, j'ai décidé de faire des yeux vraiment très étirés avec un côté le plus naturel possible au niveau du teint. Alors je commence tout de suite avec ma Primer Potion d'Urban Decay qui est ma base à paupières pour que tout tienne toute la journée. Et je vais prendre ma palette de chez Sleek au naturel et prendre la couleur champagne irisé qui est sur le côté, l'appliquer aux doigts pour avoir une bonne concentration de la couleur et surtout quelque chose de parfaitement lumineux au niveau de la naissance du regard. Donc je fais ça vraiment au doigt pour avoir une bonne applique de la couleur, j'aime bien faire ça en ce moment. Et ensuite je vais prendre une couleur très très claire, c'est un blanc mat que je vais appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Alors je l'applique mais je le fous ensuite, donc pas de panique. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment illuminer sans en faire trop et sans ajouter des irisés inutiles. Avec mon Master Drama qui est un super cool, je vais appliquer justement la matière de noir au niveau du ratil supérieur mais aussi inférieur. Alors je commence par faire des petits traits et revenir on va dire aux deux tiers de l'œil au niveau du coin externe. Et ensuite je viens l'appliquer en muqueuse au niveau du bas mais aussi au niveau du haut pour avoir vraiment quelque chose de parfaitement noir et avoir un effet vraiment très 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 smoky. Alors là il faut pas être sensible, je l'avoue. Pour un effet encore plus smoky et que le noir entre bien, ferme à plusieurs reprises des yeux, c'est un peu bizarre lorsqu'on le regarde mais je vous assure que ça fonctionne bien. Avec mon crayon E30 de chez Sigma, je vais prendre du marron foncé et du noir de cette même palette. C'est des couleurs mat et je vais l'appliquer par-dessus mon noir et ça va le fondre en même temps qu'appliquer un petit peu la petite poudre par-dessus. Donc on va avoir ce mélange de matière qui va donner un côté très smoky mais smoky un petit peu naturel. Et avec un petit pinceau fluffy de mon bunny kit, je viens flouter le tout en restant quand même près de la ligne que je viens de créer. Donc je l'estompe assez rapidement. Ce pinceau c'est le E40 du bunny kit parce que par la suite on va utiliser le E40 basique. Et j'ai décidé de prendre une petite couleur intermédiaire par la suite, toujours de cette palette, avec un pinceau fluffy de chez Sigma. C'est une sorte de beige qui tire vers l'oranger peau, pas orange et orange. Et je l'applique au niveau du creux de paupière de façon à ce qu'il n'y ait aucune délimitation entre l'irisé et le blanc mat et vous allez voir c'est vraiment naturel. Alors ce que je fais c'est que je reprends mon pinceau et j'applique ce qui reste du pinceau, je n'en applique pas dessus de la matière, pour intensifier un peu. Alors avec un petit pinceau précision, je prends le marron irisé et je l'applique au niveau du ras de cils. Au niveau des couleurs, je mettrai tout sur mon blog de façon à ce que vous retrouviez bien tout ça et que vous puissiez le reproduire avec les couleurs que vous avez chez vous. Et avec mon mascara Effet Fossil Shocking Diff Saint Laurent, je vais venir balayer mes cils du haut et du bas. Alors je commence par les cils du haut. J'ai perdu un cil, ça porte bonheur. Je ne sais pas si vous le voyez mais moi je le vois très bien à l'édition. Et donc je l'applique et je viens faire mon petit brushing de cils, c'est-à-dire que je vais venir placer la brosse à l'arrière. De façon à avoir encore plus de matière, vous allez voir. C'est un petit coup de main à prendre. Voilà le fameux brushing. Et là en fait ça me permet d'avoir encore plus de matière et encore plus de courbes par la suite et plus de volume bien entendu. Alors je balaie rapidement les cils du bas. Pour les cils du bas par contre je le balaie à la verticale de façon à ne pas avoir de soucis. Rien de bien difficile hein. Et nous en avons fini avec les yeux. Donc vous avez vu c'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Moi c'est le make-up que je porte tous les jours en ce moment. Pour ce qu'il y a du fond de teint, je suis amoureuse de mon Color Stay Whipped que je viens de recevoir de chez Revlon. Il est juste génial. Je l'ai commandé sur ebay par contre et il est très rigolo parce que la texture ne tombe pas si vous le mettez à la verticale. Et je vais appliquer en fait mon anti-cerne pour avoir un petit peu plus de couvrance. Celui-ci c'est celui de chez Maybelline, l'effaceur. Vous finissez par le connaître très très bien vu que je l'utilise tout le temps et que c'est mon préféré en ce moment. Alors je l'applique et je fond avec mon annulaire. Rien de bien compliqué. Et ce que je vais faire en fait c'est que je vais appliquer une fine couche. Alors j'applique mon anti-cerne assez lentement parce que j'ai pas envie de toucher le bas de mon maquillage. On a appliqué de l'irisé au niveau du ras de cil et j'ai vraiment envie qu'il reste. Du coup je suis un petit peu médiculeuse je l'avoue donc je suis un petit peu lente. Mais ça vaut vraiment le coup. Si vous avez encore quelques cernes à cacher faites-le avec une deuxième fine couche. C'est mieux qu'appliquer une grosse couche. Et de cette façon vous aurez quelque chose qui reste très naturel parce que les hommes aiment ce qui paraît naturel. Même si on sait toutes que ça ne l'est pas forcément. On va en rester là pour le teint. J'ai pas envie de poudrer parce que c'est un maquillage de Saint-Valentin. On va simplement appliquer le blush. C'est le Buzi de chez MAC. Alors c'est un framboisierisé qui vous donne un petit côté jogging effectué le matin. Jogging matinal. Et justement j'aime bien ce truc parce que ça nous donne l'impression d'avoir bonne mine naturellement. Et c'est ce que je recherche. Et vraiment lorsque vous êtes dans le cadre d'un maquillage de Saint-Valentin. Ce qu'on aime c'est le naturel. Mais quand même un petit peu sophistiqué. C'est à dire que les hommes sont encore plus contradictoires que les femmes. Plein de paradoxes je pense. Et du coup ça ira très très bien. Et je vais vous enlever le mot de la bouche je pense. Je suis pleine de stéréotypes auxquels je ne crois pas. Mais que j'aime bien énoncer. Ah là là que chose inutile. Et même s'il y a des petits irisés au niveau de ce blush. J'ai envie de marquer encore plus cela avec ma shimmer powder de chez Dior. Couleur amber diamond. Et je l'applique par dessus. En touche légère. C'est à dire que je ne vais pas l'appliquer au niveau de certains endroits. Même si je l'applique quand même au niveau du nez. Pour avoir ce petit côté irisé. Et aussi au niveau de l'arc de cupidon. Alors je l'applique finalement avec mon doigt. Parce que je trouve que la diffusion est meilleure. Ça vous donne un petit côté reflétant la lumière. Et en fait je fond avec mon pinceau biseauté. Sans rien du tout dessus. J'applique un baume à lèvres. Parce que mes lèvres sont souvent gersées en hiver. Et qu'en plus c'est la peau sans valentin. Donc c'est un baume à lèvres de chez The Body Shop à la mangue. Qui a une odeur divine. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà senti. Mais si ce n'est pas le cas. A chaque fois que j'en applique. J'ai envie de le sniffer. Je pense que je suis droguée à ces odeurs. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Clairement. Mais c'est vraiment addictif. Par dessus j'applique un rouge à lèvres glossy. Plutôt crémeux glossy je dirais. Le Skinny Deep de chez Benefit. Qui est vraiment très hydratant. Donc parfait pour ce genre d'occasion. Et très naturel à la fois. Si vous êtes à la recherche d'un corail rosé parfait. Je pense que celui-ci fera très bien l'affaire. Et voilà le résultat final. Donc on a quelque chose de très étiré au niveau des yeux. Très naturel au niveau du teint. Et bonne mine. Je pense que ça plaira forcément à votre homme. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao.